Ils sont sept. Les sept maires des communes situées autour de la base aéronavale de l'Andivisio se lèvent contre un projet de plan d'exposition au bruit. Objectif, diminuer les nuisances sonores générées par la base aéronavale. En pratique, si le plan est adopté, une grande partie des communes deviendrait inconstructible. Dans ces zones-là, nous n'aurons pas droit à augmentation de population. J'ai eu l'exemple d'une famille qui habitait à une maison modeste, une petite maison, un jeune couple, qui avait déjà un enfant et on attendait la naissance d'un deuxième enfant. Et donc, ils avaient le projet de faire une très petite extension pour faire une chambre supplémentaire. Dans un premier temps, ça a été refusé par le Travaux-Maritimes, puisque c'était interdit. Mais les gens n'avaient pas les moyens d'aller chercher d'autres maisons ailleurs. Donc, à force de négociations, nous avons réussi à le faire. Mais c'est très pénalisant. C'est le genre de choses qui nous étaient interdites sur un petit territoire jusque-là et qui va nous être interdites sur un territoire beaucoup plus grand aujourd'hui. Le bruit causé par les rafales et les super étendards de la base voisine est depuis longtemps un sujet de discorde dans ce coin de Finistère. Mais pour le maire de Tréma-Ouesan, c'est une nouveauté. La commune n'avait jamais été concernée par les précédents plans d'exposition au bruit adoptés en 1983 et en 1999. Pour notre petite commune, qui regroupe aujourd'hui à peu près 550 habitants, ça peut être une catastrophe pour le développement de la commune. C'est une commune qui est en délaumement constant depuis 2001, puisque nous augmentons notre population d'à peu près 2% par an depuis cette période. Pour ces élus, la solution ne réside pas dans un nouveau plan d'exposition au bruit. Les sept maires organisent donc un rassemblement citoyen ce samedi à Bodili.